Bonjour et bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous parlerai d'un personnage des traditions amérindiennes qui est un monstre anthropophage nommé le Wendigo. La première mention de la légende du Wendigo se trouve dans l'étude de l'historien Claude Charles Leroy de la Poterie publié en 1722 et qui s'intitule « Histoire de l'Amérique septentrionale ». Le Wendigo qui se dit au pluriel Wendigowak ou Wendigos est une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage issue de la mythologie des Amérindiens algonquins vivant au Canada. La légende des Wendigos s'est étendue dans tout le folklore des Indiens d'Amérique du Nord et aujourd'hui le Wendigo en tant que personnage fait partie des mythologies, des contes et des légendes d'un nombre important de nations amérindiennes. Le mot Wendigo apparaît dans différentes langues et dialectes amérindiens. On en compte une douzaine de variations. En dehors de Wendigo et Windigo qui sont les termes les plus communs nous avons également les variantes telles que Windago Windiga à l'origine ce terme désignait le hibou mais depuis quelques siècles il est le nom de cette créature cruelle sauvage, nocturne, dangereuse et malveillante qu'est le Wendigo. Le mot Wendigo qui n'est toutefois pas considéré comme un nom propre est traduit actuellement par cannibale maudit. Les amérindiens en donnent cependant une traduction légèrement différente qui se dirait en français l'esprit malin qui dévore l'humanité. Malgré ces tentatives de traduction il est difficile de définir le Wendigo car il désigne surtout une catégorie et fait référence à plusieurs créatures ayant des caractéristiques communes mais étant également différentes. Leur caractéristique commune et principale étant la terreur indicible qu'ils provoquent sans aucune exception chez les amérindiens. Il faut savoir que les Wendigos sont à l'origine des êtres humains comme vous et moi. C'est leur transformation qui les a amenés à devenir des Wendigowak. Les facteurs qui conduisent une personne à se transformer en Wendigo sont les suivants. Le cannibalisme en effet un individu qui se mettrait à consommer de la chair humaine par crainte de mourir de faim ne peut que finir transformé en Wendigo. Un autre facteur c'est l'appel par un esprit Wendigo dans le cadre d'un rêve. Certains esprits Wendigowak parviennent à se faufiler dans les rêves des êtres humains pour pouvoir mieux les posséder. Il y a aussi une rencontre se déroulant la nuit dans une forêt profonde avec un esprit Wendigo. Toute possession a pour but de rendre l'humain qui en fait les frais à devenir anthropophage ce qui permet à l'esprit Wendigo d'assouvir sa faim de chair humaine à travers lui. La malédiction d'un chaman qui choisit ce moyen pour se venger personnellement ou satisfaire une commande. Il y a aussi un rituel de transformation volontaire en but de devenir un Wendigo. Certains comportements extrêmes tels que la gloutonnerie mais aussi les excès en tout genre. Un pacte avec le diable selon les légendes ce serait d'ailleurs un tel pacte qui aurait donné naissance au premier Wendigo de l'histoire. Celui-ci souhaitait sauver sa tribu et a été transformé à sa demande en un guérien féroce. Toutefois le jour où la tribu s'est retrouvée hors de danger celle-ci a banni l'homme transformé en Wendigo et l'a forcé à vivre en Paria. Elle le trouvait bien trop dangereux pour lui permettre de continuer à vivre dans sa communauté. Lorsqu'un individu est possédé par un Wendigo il passe par plusieurs étapes. Il commence en premier à présenter divers troubles tels qu'une fièvre persistante, une perte d'appétit de plus en plus importante, un état dépressif dans lequel il se désintéresse de ce qui l'entoure. Il développe ensuite une terrible envie de chair humaine. En effet, il rejette sa nourriture habituelle car elle ne l'intéresse plus et parallèlement il devient asocial et de plus en plus agressif et violent vis-à-vis de son entourage. Il se métamorphose littéralement en Wendigo et en prend toutes les caractéristiques physiques. Cette étape s'avère la dernière phase de ce processus de possession par un Wendigo. À ce stade, il ne subsiste presque rien de l'individu possédé. La possibilité d'une transformation physique d'un être humain en une sorte d'être violent, anthropophage et cruel après qu'il est consommé de la chair humaine, de la chair de l'un de ses semblables, a renforcé le tabou de la pratique du cannibalisme extrêmement fort et présent chez les nations amérindiennes. L'être qui a conscience d'avoir fait l'objet d'une possession par un esprit Wendigo peut toujours choisir pour ne pas faire de victime de s'éloigner de la civilisation ou de se suicider. Lorsqu'il n'évolue pas sous la forme d'esprit ou d'ombre qui rôde, les Wendigo-Wak vivent dans les forêts profondes et reculées. C'est l'une des raisons pour laquelle certains noms de lieux, de forêts ou de lacs de régions particulièrement reculées et impénétrables comporte très souvent le terme Wendigo. Les Wendigos sont toujours associés à l'hiver, au nord et à la famine et leur apparence physique. Ça peut être intéressant de regarder ça. À quoi peuvent-ils bien ressembler ? La première des choses que l'on peut dire concernant leur apparence physique est que le Wendigo est une sorte de représentation de la mort. En effet, il est d'une maigreur extrême, voire squelettique, avec des lambeaux de chair qui sont accrochés à ses os. Il ne possède pas de lèvres et pas d'orteils. La couleur de ce qui lui reste de peau est grise. Ses yeux sont rougeoyants et profondément enfoncés dans les orbites. Il a des canines jaunâtres ainsi qu'une très longue langue. Il dégage une odeur de décomposition et de cadavres qui, selon les récits, fait fuir tous les êtres vivants aux alentours de sa tanière, ce qui explique la raison pour laquelle la forêt, lorsqu'il se trouve dans les parages, est totalement silencieuse et déserte. Dans certaines traditions amérindiennes, il est décrit comme étant un géant mesurant entre 4,50 m et 5,50 mètres. Il possèderait également un cœur de glace. Sous cette forme de géant au cœur de glace, il ressemble par ailleurs très étrangement au Mechuge, un autre personnage anthropophage de la mythologie des Indiens atapascans vivant au nord-ouest du Canada et en Alaska. Le Wendigo est d'une rapidité extrême et possède une force physique surhumaine. C'est un prédateur et un chasseur redoutable et insatiable, presque invincible, qui devient encore plus dangereux la nuit tombée. Il chasse continuellement car les produits de ses expéditions nocturnes n'ont pas le pouvoir de le rassasier. Pour ne jamais manquer de vivre, il s'aménage une sorte de garde-manger constituée de personnes qu'il garde un certain temps en vie. Ce qui lui permet d'avoir à sa disposition de la nourriture toujours fraîche. Il est dit que c'est la montée des vents froids de l'hiver qui pousse le Wendigo à apparaître dans une région. Il fait connaître sa présence par des hurlements terrifiants qui ont le pouvoir de paralyser à distance ses victimes potentielles, les laissant ainsi sans défense face au redoutable prédateur qu'il est. certains disent même qu'il entre en hibernation pour pouvoir survivre aux rigueurs de l'hiver. En dehors d'avoir le pouvoir de soulever des tempêtes, son haleine a également la réputation de répandre les maladies et la désolation. À ce titre, il fait penser à mort l'un des quatre cavaliers de l'apocalypse du Nouveau Testament qui apporte sur terre la pestilence, la maladie et la mort. Le Wendigo partage également avec la Banshee, sorte de créature surnaturelle de sexe féminin issu du folklore irlandais, le rôle de messager de l'au-delà et de la mort. Entre 1880 et 1920, de nombreux colons ont signalé avoir aperçu un Wendigo près d'une petite ville qui se nomme Roseau dans le nord du Minnesota. Lors de cette période, à chaque fois qu'une telle observation a été effectuée, elle a été suivie par une mort inexpliquée. Après des années de ses apparitions et de ses morts soudaines, le phénomène a brusquement cessé, tout comme ces morts qu'il semblait annoncer. Certains mythes décrivent le Wendigo comme étant une créature proche du loup-garou ou du Sasquatch également appelée Bigfoot, sorte de géant velu qui entrait les forêts et les lieux reculés et peu habité. Il faut savoir que faute du mot adéquat, les colons occidentaux au XIXe siècle utilisaient le terme loup-garou pour désigner le Wendigo. En ce qui concerne la ressemblance entre le Wendigo et le loup-garou, nous pouvons retenir les trois caractéristiques suivantes. Une apparence humaine que ces deux créatures peuvent prendre à certains moments. Lors de ces périodes de camouflage, le Wendigo, quant à lui, ne peut être démasqué que par ses yeux rougeoyants. On a aussi une transmission de cet état particulier par morsure pour le Wendigo comme pour le loup-garou. Cette transmission ressemble étrangement à la propagation d'une infection et une transformation en un animal monstrueux. Alors, le Wendigo, comme vous avez pu le constater, est un personnage extrêmement puissant. Mais attention, puissant ne veut pas dire invulnérable. Il peut être tué comme n'importe quelle autre créature. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est comment fait-on pour pouvoir tuer un Wendigo ? Alors, il y a plusieurs techniques. Lorsqu'on se trouve face à lui, nous pouvons mettre fin à ses jours de différentes façons et notamment en le précipitant dans un feu et en le faisant brûler. En utilisant une arme ayant des balles en argent pour la version du Wendigo proche du loup-garou. En faisant fondre son cœur de glace. En versant sur lui du suif brûlant. En éliminant la personne possédée par le Wendigo. Il est dit que celle-ci est gelée. L'âme de cette personne se trouve au niveau du cœur de la créature et généralement le seul moyen de pouvoir se débarrasser du Wendigo et de tuer l'être possédé. Certaines légendes toutefois peu nombreuses relatent le cas de certaines personnes gelées qui auraient été libérées de l'emprise du Wendigo sans avoir été tuées. Malheureusement, ces cas restent fort rares et la mort est souvent l'unique moyen pour libérer une personne d'un tel type de possession. Lorsqu'une personne possédée par un esprit Wendigo meurt, il est important de brûler son corps ou de le mutiler afin que le Wendigo ne puisse revenir hanter les vivants. Actuellement, le terme Wendigo est employé chez les Algonquins pour caractériser la folie chez une personne. Dans ce cas, évidemment, le mot ne fait pas référence aux monstres des légendes. C'est d'ailleurs chez les Algonquins que l'existence d'une maladie mentale appelée psychose du Wendigo a été constatée. Pour le moment, cette maladie fait encore l'objet de nombreuses études et de nombreux débats controversés et d'un certain nombre de recherches parmi les spécialistes, c'est-à-dire aussi bien parmi les sociologues, les psychologues, les psychiatres, les ethnologues, les historiens. Cette psychose aurait été un syndrome lié à la culture et serait resté totalement inconnu chez d'autres peuples, pourtant très proches. Cette maladie aurait touché plus d'hommes que de femmes. Les personnes affectées auraient développé une fin insatiable de chair humaine en dépit des possibilités de consommer d'autres aliments. La psychose du Wendigo, dont l'existence est encore aujourd'hui débattue, aurait progressivement disparu au XXe siècle. Les Wendigo dans la tradition orale sont omniprésents. Ils tiennent une place de choix et de première importance dans les légendes amérindiennes. Ils apparaissent généralement dans les récits où survient un événement de l'ordre de l'inhumain et de l'innommable dont la terreur transgresse les règles sociales établies. Les Wendigo Wack font partie intégrante de la littérature américaine et apparaissent aussi très régulièrement dans les œuvres télévisuelles et cinématographiques. Dans les rêves, les visions et les voyages chamaniques, le Wendigo est associé à la famine, au nord, au froid, à l'hiver, à la mort, à la décomposition, à la souffrance, à la douleur, à la gourmandise, à la faim insatiable, à l'interdit et à la cupidité. Le Wendigo est une créature extrêmement intéressante à étudier dans son contexte culturel. Bien sûr, elle est dangereuse et cruelle, mais pas seulement. Elle est en lien étroit avec l'au-delà, celui de la mort et celui de nos interdits. J'imagine que si vous êtes fan de séries américaines du genre fantastique et surnaturel, vous avez déjà entendu parler du Wendigo et vous avez probablement sursauté en l'entendant se faufiler dans les profondeurs d'une forêt silencieuse. Alors, j'espère que le personnage du Wendigo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous dis à bientôt et rêvons et voyageons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada